Salut à tous c'est les amis c'est gentil boy et aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième tutoriel cette fois ci pour vous apprendre un petit peu les bases du mode koalablogz parce que voilà vous allez arriver sur le serveur vous allez dire ah c'est bien voilà j'ai fait ma vie je suis content mais comment ça se joue au final koalablogz ben c'est simple déjà j'ai commencé par créer un nouveau monde je vais l'appeler tuto je vais le créer donc je vais vous apprendre un petit peu les bases donc les premières bases de la création de perso comme je vais déjà créer mon perso sur le serveur je vais vous les apprendre ici sur ce monde et ensuite on se retrouvera du coup sur koalablogz donc voilà quoi donc on va noter qu'en solo je crois que vous pouvez pas changer votre pied enfin le mode ça joue surtout en multi donc voilà le mode a un très gros intérêt en multi donc vous venez sur le serveur quoi et oui vous êtes obligé sur tous les points de venir sur le serveur et du coup pendant que les générations du terrain charge qu'est ce que je pourrais dire j'ai la flemme de faire une coupure j'ai un petit peu la flemme donc du coup j'espère que ça va pour vous voici je filme maintenant avec mon frappe ça et bien évidemment je suppose que ça c'est bon ça a buggé donc koalablogz koalablogz je prépare aussi un trailer pour 2.0 donc là voilà vous arrivez déjà sur le serveur par contre vous êtes censé être petit voilà attend je me fais attaquer par quoi je pense que j'ai spawné à côté d'un dinosaure parce que y'a des dinosaures aussi bon sur le serveur ils spawnent que sur namek c'est ça ce qu'il faut savoir Téléchargement du terrain mais what qui est très bien Alors celle par contre je savais pas qu'on pouvait spawner dans ce genre d'endroit du coup donc là je lag un petit peu désolé un petit peu de laguer mais du coup pour commencer à créer votre personnage c'est ça ce que je veux dire ah mais d'accord ils ont rajouté le paradis dans les mises à jour donc là voilà je suis mort je suis de paradis c'est bizarre non parce que voilà voilà je suis mort je ne sais pas pourquoi ah oui merde non mode option ouvrir LAN autoriser les commandes je savais même pas vous voyez c'était même pas possible y'avait pas de d'ailleurs je précise qu'il y avait même pas de roleplay ou quoi que ce soit ou j'étais censé rejoindre le paradis en général monde non ça c'est vraiment fait aléatoirement alors par contre juste ouais je vais essayer de retourner dans le monde normal et ensuite je vous ferai mon tutoriel là-bas donc c'est normal là du coup comme vous voyez qu'il y a un paradis et je suis en créa c'est bon je peux voler du coup et qu'est ce qu'il y a au paradis je sais pas en tout cas je pense qu'il y a peut-être des trucs pour apprendre les compétences par a dit donc maintenant quand vous mourrez vous irez visiblement en paradis et du coup qu'est ce que ça donne sur ces terres j'aimerais bien changer de planète ouais euh je vais peut-être du coup comme dit changer de planète euh comme dit alors vaisseau donc ça vous voyez je ne connaissais pas je ne savais pas que je pouvais spawner d'ici maintenant enfin je crois qu'il y a un paradis maintenant que tu meurs f4 ils ont changé la barre non merde non c'est quoi c'est f4 non non j'ai eu le vaisseau ok je ne sais pas c'est quoi mais j'ai envie de retourner au monde normal alors quand on y retourne j'en sais rien mais du coup je vais vous apprendre peut-être à créer votre perso maintenant tant pis si on est pas au monde normal du coup j'ai une auréole parce qu'à mon avis je dois être au paradis donc euh comment créer votre perso donc là déjà vous avez des faux skins ou vous pouvez mettre un skin qui est imposé par le mod donc voilà à vous de choisir vous pouvez également choisir vos cheveux qu'on verra en super saiyan et je crois que vous pouvez vous en télécharger d'autres alors après vous pouvez vous mettre en normal comme ça voilà vous avez plein de cheveux vous pouvez être chauve vous pouvez changer votre race donc les humains ils ont rien eux donc voilà ils ont même pas de queue et tout ça ils ont juste des cheveux les saiyan alors l'auréole c'est parce qu'on est au paradis je le rappelle saiyan voilà ils ont ça half saiyan vous pouvez désactiver la queue en plus de ça moi personnellement je prends les half saiyan je crois qu'ils sont plus forts donc les saiyan ils ont des techniques de ki et tout ça alors que les humains ils ont rien à noter vous pouvez également modifier le custom skin voilà vous pouvez être un humain bleu si vous avez envie voilà par des yeux un des yeux un oeil rouge ou bien vous verrez voilà vous pouvez modifier le skin ou vous pouvez prendre votre propre skin vous pouvez également faire un namek mais là il sera obligé d'avoir le custom skin mais vous pouvez encore le customiser arcosien qui sera un petit peu plus petit d'ailleurs vous remarquerez je l'ai pas dit mais vous pouvez vous mettre en femelle ce qui vous donne des boobs des boobs en plus on peut les grossir tient je savais pas ça c'est le mec qui apprend donc voilà des boobs et du coup et je crois que maintenant vous pouvez être également à magine mais je sais pas comment on fait un namek vous êtes obligé d'être un mâle à noter ça aussi donc voilà pour le tutoriel on va se prendre femelle parce que c'est cool d'avoir des boobs et ensuite après next donc je rappelle que c'est en appuyant sur vous faut choisir pas natural parce que ça vous mettra les interfaces de minecraft normal ni que la survival parce que ça voilà faut vous mettre qui ensuite vous pouvez choisir entre martial artiste qui aura du coup le physique et l'énergie d'équilibré spiritualiste il utilisera surtout de l'énergie et l'autre c'est le warrior je crois il utilise surtout du physique donc on va prendre warrior et donc voilà normalement on est censé ressembler à ça et vous pouvez également servir un peu de ki je crois qu'il peut pas le servir totalement avant qu'il ait mis bon je sais pas en tout cas voilà et maintenant je vais vous retrouver du coup sur la suite du tuto quoique violet vous essayez par contre je ne sais pas vraiment ce que c'est cette dimension du tournoi avec bug z j'aimerais bien savoir je sais jamais comment servir de vaisseau j'ai l'impression pourquoi que c'était avec f4 je vais essayer de mourir déjà je vais essayer de mourir déjà donc vous voyez également voilà on se retrouvera du coup sur le serveur je vais pas dire les amis on se retrouve pourquoi le blog z déjà je vais vous expliquer un petit peu je vais un petit peu vous expliquer his name ouais j'espère que ça se moque de mon prénom on s'en bat les couilles donc euh du coup euh qu'est-ce que j'allais dire oui du coup on se retrouve voilà dans le système de quoi le budget mais c'est facile je vous apprends un petit peu les bases du mod comme dit alors vous pouvez également d'ailleurs il y a un item qui euh des ciseaux et ça vous permet de changer les coiffures si vous aimez pas votre coiffure voilà donc euh comme dit en super saiyan si vous avez pas de cheveux ça se verra qu'à la queue que vous êtes en super saiyan c'est pour ça que j'ai une queue mais pas de cheveux du coup comment déclencher le super saiyan qu'est-ce que c'est euh la barre bleue qu'est-ce que c'est tout ça alors déjà j'ai tué les mobs donc déjà premièrement euh V était du coup la touche qui avant vous servait du coup pour créer euh les personnages et maintenant ça va vous servir pour les training points et pour améliorer vos stats donc euh 19 moi j'en ai 19 sur 30 et les training points vous vous demandez mais attends comment on les a euh bah c'est facile déjà vous j'avais des mobs tout à l'heure bah voilà c'est facile vous évitez à tuer les mobs voilà tuer les mobs vous frappez des mobs enfin vous frappez des mobs enfin vous frappez des mobs il y a également des mannequins en spawn que vous pouvez frapper pour avoir des training points vous pouvez aussi frapper des joueurs qui sont dans la ing chamber en train de se régénérer donc euh si vous voulez spammer de frappe de frappe normalement ils sont censés mourir mais normalement t'es pas censé mourir parce que la ing chamber c'est de l'eau qui te soigne mais moi ça m'est déjà arrivé de mourir dans la ing chamber à cause d'un pote d'ailleurs c'est 2.0 et euh du coup voilà euh vous pouvez un vous pouvez peut-être mourir dans la ing chamber donc faites attention mais surtout qu'est-ce que je voulais vous dire euh euh oui euh aussi pour charger votre key et avoir le grand danger parce que je vous rappelle que quand vous souhaitez quand vous sautez par exemple ou quand vous mettez le premier du coup là par exemple je fais un kamehameha et là je gagne le truc qui est remplacé par la barbie et là je le recharge et là vous voyez qu'il y a quelqu'un par exemple euh euh mais du coup là vous vous êtes en train de vous demander du coup la barre bleue représente le pied BP c'est battle point donc votre force de combat donc clair votre force mais du coup je vous demandais pourquoi lui il est petit et moi je suis grand c'est à cause du mode J-Years euh qui est installé du coup sur le pack et ce mode là vous rajoute un âge donc quand vous spawnez quand vous commencez sur le serveur vous serez petit et au fur et à mesure du temps donc faut vraiment attendre il n'y a pas de moyen pour gagner d'âge et tout ça enfin si il doit y en avoir mais le meilleur moyen on va dire que c'est le temps et quand vous êtes petit vous pouvez vous faufiler vous faire des choses que vous aimez pas donc voilà on va attendre sur le serveur et à un moment vous grandirez et il y a l'interface d'ailleurs je crois de J-Years voilà de U et il y a du coup un calendrier des années donc il y a 4 mois il y a 12 jours ça c'est euh ça c'est voilà tout le calendrier et voilà il faudra attendre qu'une année passe donc euh voilà quelques jours plus tard vous aurez du coup votre âge par exemple moi sur l'IDK on voit que j'ai visiblement 29 ans donc euh en vrai je suis resté c'est sûr visiblement sur le serveur donc voilà dans ce sens je vous commencerai vous serez petit c'est normal et ensuite vous serez grand voilà mais du coup maintenant qu'est-ce que je voulais vous dire hmm Bob Sixer de Dark Vador enfin ça d'ailleurs on est sur le spawn du serveur pour ceux qui se demandent du coup aussi avec la touche V vous pouvez également améliorer vos skills donc ça c'est tous mes skills la super forme qui vous permet de transformer et le jump qui me permet de transformer alors aussi j'ai pas encore expliqué mais la barre rouge c'est la vie vous avez peut-être vu tout à l'heure du coup sur euh sur un pseudo quand j'étais euh en train de brûler bah il y avait du coup la vie et là voilà je me suis enflammé exprès pour vous montrer voilà je perds de la barre rouge et ça m'avantage pas pour voler je vais aller m'éteindre dans le haut mais voilà mais du coup si maintenant vous perdez de la vie genre admettons voilà vous faites gangbang mais du coup vous vous demandez tiens j'ai activé une interface mais je sais pas à quoi elle sert ouais je sais pas ce que c'était c'est une interface pour damage de l'indicator bon peu importe mais euh voilà vous vous êtes battu vous vous êtes pris des coups maintenant comment vous vous régénérez et bah du coup c'est simple vous allez faire slash warp healing chamber donc euh et là vous avez de la healing water que vous pouvez aussi trouver dans le mode et cette eau quand vous passez dedans ça vous régénère comme dit donc voilà de toute façon c'est un peu de dégâts là dedans euh et je reviens deux secondes du jeu c'est un peu de toilette alors je veux aussi dire que la nourriture régénère notre qui donc euh voilà euh alors que j'ai pas mis du qui je crois que ça régénère euh mon qui mais du coup euh maintenant comment s'y prendre avec les autres trucs alors déjà comment apprendre comment ça c'est quoi ah ouais d'accord je peux choisir en ce moment euh donc c'est sur des médias indicateurs vous avez pas le mode ou moins j'ai donc maintenant où vous allez merde je sais plus ce que je voulais vous apprendre en fait ah oui vous pouvez aussi faire euh une famille avec le mode mais ça je ne vous l'apprend pas encore mais ça je vous l'apprendrai plus tard euh piloter le vaisseau ben j'ai expliqué que euh non je vous apprends que les bases du mode tout ce que tout ce que je connais donc euh non les vaisseaux c'est pas la base je voulais vous apprendre un truc ah oui déjà comment utiliser les compétences là vous voyez c'est comme un lien donc vous pouvez utiliser les coupes de la souris euh en ayant la main vide par exemple là ça marche pas alors que là ça marche et ensuite vous sélectionnez votre technique comme ça et vous savez comment la balancer bien évidemment il faut rester appuyé sur le clic droit et charger le kamehame moi je peux le charger à bloc en rouge mais ça va prendre un petit peu de temps et là je vais vous avancer votre kamehame normalement ça mais du coup surtout il y a un truc que j'avais oublié de vous dire mais qui est hyper important comment se transforme en saiyan c'est simple vous restez appuyé sur la touche G et moi je peux même et moi je peux même la super forme je peux même transforme en saiyan donc euh en saiyan 3 en saiyan 4 donc euh voilà quoi et en clair je suis hyper douce et du coup et du coup je vais dire quoi d'autre non je crois que j'ai fini ah si il y a également un mode histoire vous pouvez du coup l'activer euh moi j'ai mis la touche la touche M et vous pouvez choisir votre alignement avec les couleurs de kit donc euh pour le bien pour le mal et tout ça du coup ça choisit euh la couleur de kit base selon les alignements que vous avez pris d'après je crois que si vous prenez ce point pour le bien ça vous bloque dans votre story donc euh écoutez mais aussi vous vous demandez peut-être je sais pas ce que c'est cet endroit mais j'y vais comment apprendre du coup des compétences parce que moi j'ai de base vous aurez que la super forme mais moi par exemple j'aurai le jump ben c'est tout simple alors vous vous pouvez pas y aller parce que en fait c'est un petit peu paradoxal c'est à dire que la warp pour avoir les compétences faut l'avoir faut aller là-haut mais faut avoir le fly qui est une compétence qu'on peut apprendre justement là-haut donc c'est un petit peu compliqué c'est un petit peu mal organisé je sais mais voilà voilà je vais vous montrer donc voilà vous volez à la warp kami et ensuite normalement je peux vous tp je peux vous y tp au cas où hein et normalement il faut aller je l'avais déjà dit dans mes vidéos ça mais je vais vous le redire à Goku House et contre des training points vous pourrez apprendre soit des kits techniques moi j'ai appris le Kamiya perso mais je pense que je vais par exemple apprendre le prochain je sais pas qui blast ensuite Masenko donc voilà ça me paraissera badass mais aussi vous pouvez également apprendre des skills donc moi personnellement j'ai le jump potentiel unlock je sais pas ce que c'est endurance je sais pas ce que c'est du coup prochain que je compte m'acheter ça va être le dash et ensuite le fly le dash qui vous permet donc de jouer hyper douce donc le jump je sais comment l'utiliser donc euh comme il le dit justement dans la warp kami donc euh si vous savez plus comment l'utiliser allez à la warp kami et sur ce ben je crois que j'ai tout donc le jump en fait j'ai l'impression que c'est une sorte de mais euh après il y a un fly amélioré qui est le fly le vrai fly mais du coup voilà sur ce euh on va s'arrêter là pour euh cette vidéo euh tuto réel de quoi la boxette j'espère qu'elle va vous servir à venir sur le serveur et tout ça n'hésitez pas euh à lâcher du coup un pouce vert à vous abonner et à regarder aussi mon autre tuto qui vous apprend c'est aussi à installer les mods donc euh je l'ai justorti euh alors je vous tourne et sur ce je vous dis à très bientôt !